La confiture, il suffit de prononcer ce mot pour réveiller en chacun d'entre nous un tas de souvenirs. L'enfance, les doigts qui collent, on la prépare, on la déguste, on en abuse parfois. Elle est aussi précieuse dans notre mémoire individuelle que dans notre patrimoine collectif. Ça me rappelle mon enfance, mes journées chez ma grand-mère autour de la cuisine. Et chez maman aussi. Et tous ces moments-là, c'est vraiment après, c'est comme une Madeleine de Proust. Quand on reboûte juste une cuillerée de confiture, c'est vraiment l'imaginaire qui se met en marche. Comme Pascal Jobert, 30% des Français déclarent faire de la confiture chez eux, plusieurs fois par an. La recette est extrêmement simple. Prenez un chaudron en cuivre, de bons fruits, bien mûrs, du sucre, du jus de citron et le tour est joué. La confiture devient alors source de transmission et de partage. A travers ma passion, en fait, j'éduque mes enfants et j'éduque le goût de mes petits. C'est ce que j'essaye de leur transmettre en réalisant pendant les vacances ou même pendant l'école, ces petits ateliers confitures. On navigue en fonction du calendrier et des fruits et des saisons. Derrière cette image d'épinales se cache un business juteux. Selon une étude récente, chaque foyer français achète en moyenne 4 kilos de confiture par an. En tout, ce sont 120 000 tonnes de confiture qui sont vendues dans l'hexagone chaque année. Un marché florissant de 320 millions d'euros par an. Au fil de notre enquête, nous allons identifier les principaux bénéficiaires de ce marché. Aujourd'hui, on cherche aussi la productivité et la rentabilité, bien sûr. Rencontrer aussi ceux qui tentent de préserver un savoir-faire ancestral. J'ai envie de conserver ma fabrication artisanale. Nous allons suivre le parcours du fruit, de la récolte à la transformation, de la mise en pot et jusqu'au rayon des supermarchés français. Il y a des produits comme les confitures et d'autres produits qui nous permettent, entre parenthèses, de faire vivre l'entreprise. Nous irons à la rencontre de ceux sans qui la confiture n'existerait pas, les agriculteurs. Ils sont pessimistes sur l'avenir de la confiture. La confiture, on ne sera plus dans la confiture parce qu'on est en train d'artificialiser la production. Certains scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Ils nous mettent en garde contre les qualités parfois douteuses des pots de confiture vendus dans le commerce. On se retrouve dans une situation où on a une surconsommation de sucre. Et là, ça devient problématique, même pour la confiture. Nous partirons aussi à la rencontre de passionnés qui mettent tout en œuvre pour rendre à la confiture ses lettres de noblesse. Par Saint-Vincent et Nostradamus, je vous fais ambassadeur de la confrérie des confituriales. Bienvenue dans un monde où gourmandise et business ne font pas toujours bon ménage. Le consommateur n'a aucune conscience de ses enjeux. La seule chose qui le préoccupe, le goût et la qualité. Nous avons proposé à des passants de goûter à l'aveugle deux confitures différentes. Pot numéro 1, de la confiture d'abricots industrielle. Pot numéro 2, de la confiture d'abricots artisanale. La meilleure celle-là. On dirait que c'est des abricots secs dedans. Voilà. Vous préférez la deux ? Moins sucrée, pourquoi ? Je ne sais pas, la plus de... Ce goût d'abricots secs, de concentré en abricots. C'est ça. Alors la une, c'est une confiture industrielle. Et la deux, c'est de l'artisanale. Bah ouais. Forcément. Voilà, c'est de l'abricot, c'est ça ? Ouais. Ouais. Je préférais la une. Alors vous voulez que je vous dise ? Dites-moi, monsieur. Ça, c'est de la confiture industrielle. Ouais. Et ça, c'est de la confiture artisanale. Voilà, c'était sûr. Ouais, mais on a trop l'habitude de ça, c'est normal. On a trop l'habitude de l'industriel. Et quand on se retrouve devant les vraies choses, on ne reconnaît pas. Enfin, on préfère ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et alors, il y a une confiture industrielle et une confiture artisanale. Selon vous, c'est laquelle, la confiture industrielle ? C'est celle-ci. Et pourquoi ? Parce que j'ai l'habitude de manger de l'industriel et c'est ce qui ressemble le plus. Très bien. C'est ça ? C'est ça. Vous avez gagné. Ce test a révélé deux tendances. Les adultes seraient plutôt attirés par le goût de la confiture artisanale, alors que les jeunes préfèrent la fabrication industrielle. Pour comprendre ces divergences, nous sommes allés à la clinique du parc, près de Montpellier. Le docteur Laurent Chevalier est nutritionniste. Nous lui avons montré les images du test réalisé dans la rue. Et quand on se retrouve devant les vraies choses, on refait les parfums ? Alors c'est vraiment la tendance que l'on a maintenant, notamment chez les jeunes. Nous, nous sommes médecins très préoccupés pour l'avenir, puisque ayant une consommation, une surconsommation de produits au goût sucré, forcément, à moyen terme, il y a des processus métaboliques qui se mettent en place et on est inquiet. On voit d'ailleurs une explosion de diabète dans les pays occidentaux et à travers le monde. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement dû au sucre, mais c'est aussi dû à tout un tas de produits chimiques, comme certains perturbateurs endocriniens, qui modifient le métabolisme. Et en fait, finalement, on a bien cette alimentation hyper sucrée, dont la caractéristique est finalement de rendre assez addictif, et c'est ce qu'on voit dans le reportage. Trop de sucre, trop de produits chimiques. Pour vérifier, nous allons essayer de filmer dans une usine. Pour commencer notre enquête, nous nous sommes tournés vers le numéro 1 de la confiture en France, le groupe Andros. Pendant 4 mois, nous avons essayé d'obtenir un rendez-vous. Rien à faire. Pourtant, notre demande n'a rien, a priori d'extraordinaire. Nous voulons juste savoir comment se fabrique une confiture industrielle. Nous tentons un dernier appel. Vous n'avez pas eu de retour ? Zéro retour. Zéro retour. Parce que donc, j'avais transmis. Ça fait quand même 4 mois, on a essayé d'insister un peu. En 20 ans, il n'y a eu que 2 dérogations pour faire des tournages sur le site. Mais peut-être que aussi le service communication ne veut pas communiquer, ne veut pas qu'on vienne. Oui, au moins qu'on vous le dise. Faute de réponse, nous nous tournons vers le numéro 2 de la confiture en France, le groupe Georges Lain. En route pour le Lot-et-Garonne. Nous sommes à Puimiclan. L'été touche à sa fin. Il est temps de récolter les dernières prunes d'antes, plus connues sous le nom de prunes d'agin. Ici, pas de récolte manuelle. Ce sont de drôles d'engins qui font le travail. Les fruits tombés des arbres sont ramassés à l'aide d'un aspirateur spécialement fabriqué, pour ne pas les abîmer. Ces prunes sont issues d'une agriculture dite « raisonnée ». En d'autres termes, les fruits ont été traités le moins possible. Le but, garder un goût authentique et surtout protéger le consommateur des dangers des pesticides et autres produits chimiques. Au total, ce sont 500 tonnes par an qui passent par cet entrepôt. Sur ces 500 tonnes, 40 vont partir dans une usine de transformation industrielle voisine. Direction Virazeille, sur le site de fabrication des confitures de la marque du numéro 2 français. Ce complexe industriel produit plus de 10 000 pots par jour. A la tête de cette entreprise, Lucien Georgelin, un ancien agriculteur. C'est seul, armé d'un simple certificat d'études et des recettes de confiture héritées de sa grand-mère et de sa mère, qu'il a monté cette entreprise il y a une trentaine d'années. Cet autodidacte a vite compris qu'il gagnerait plus d'argent en transformant ses fruits plutôt qu'en les cultivant. Ça va, oui ? Bon. Ça a marché, là ? Oui, aujourd'hui, c'était parfait. Appeccable. Tous les matins, Lucien, comme l'appellent les 150 salariés de son entreprise, fait un petit tour du propriétaire. C'est très occupé, là. Ça rigole pas. La tournée terminée, il faut rapidement enchaîner avec les prunes cueillies la veille dans l'exploitation voisine. Le cahier des charges imposé par la marque Georgelin est très strict. Lucien contrôle lui-même la marchandise. Toujours les mêmes. Depuis le début de la campagne jusqu'à maintenant, on trouve la même qualité. Pour Lucien Georgelin, il est très important de mettre en avant les produits de sa région et de garder une certaine authenticité. Mais aujourd'hui, authenticité doit aussi rimer avec modernité et efficacité. C'est sûr qu'il y a 15 ans de ça, on faisait des quantités beaucoup moins importantes que maintenant. On n'avait pas investi dans cette machine pour dénoyoter. Aujourd'hui, on cherche aussi la productivité et la rentabilité, bien sûr. Pour accélérer la fabrication et être le plus rentable possible, l'ancien agriculteur a investi dans une usine à la pointe de la modernité. Elle a une spécificité d'immenses chaudrons en cuivre de 1500 litres. Les confitures que je fais aujourd'hui, c'est sur la base des recettes de ma mère. Je cuis au chaudron vraiment comme à l'ancienne. D'autres font autrement. Puis chacun, il y a une clientèle pour les deux. Mais je reste persuadé que la cuisson au chaudron, c'est une bonne façon de fabriquer les confitures. Avec de tels volumes, il a fallu adapter à la fois les procédés de fabrication et les recettes. On est quand même appelé à avoir une confiture un peu plus fruitée qu'avant, un peu moins cuite qu'avant. Elles ont changé un petit peu parce que ce qui nous intéresse, c'est de plaire aux consommateurs. Alors, ce n'est pas clair à se faire plaisir pour faire une confiture vraiment comme autrefois. Bon, il faut dire que ça a évolué un petit peu ce côté-là. Des recettes moins chargées en sucre destinées à plaire à un large public. Dans ces confitures, on trouve en moyenne 60% de fruits pour 40% de sucre. Mais à mi-cuisson, une étrange opération a lieu. Bernard est en train de vider de la pectine dans l'agitateur qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus homogène que si on le faisait à la main. Cette pectine, c'est fait des fruits comme le citron ou la pomme. C'est tout à fait naturel. Il n'y a aucun produit chimique dedans. La pectine en poudre, à laquelle on ajoute de l'eau chaude, devient ce liquide translucide. Rajoutée aux fruits et au sucre dans les chaudrons, elle va permettre d'obtenir une confiture plus dense, moins liquide. Finalement, plus appétissante. On vide un seau de produits et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Quel intérêt qu'on aurait à trafiquer les confitures ? Parce qu'à quelque part, un jour ou l'autre, tout se sait. Il faut bien se le dire. Et puis, c'est sûrement pas d'une autre façon de voir les choses. Un risque auquel M. Georges Lain ne veut et ne peut se confronter. Il impose quotidiennement des contrôles qualité dans son usine et se soumet volontiers à ceux des organismes indépendants. Chaque année, l'usine produit 30 millions de pots. Un chiffre astronomique qui laisse espérer de gros bénéfices. Les marges ne sont pas grandes, je vous le garantis. Elles ne sont pas grandes pour nous. C'est sur le volume qu'on arrive à faire fonctionner notre entreprise. Avec la production de telles quantités, le chef d'entreprise a aussi dû investir dans un immense entrepôt pour stocker ses pots. Il a déboursé plus de 5 millions d'euros. Cela lui permet d'être réactif quand tombe une grosse commande et aussi d'être aux normes de sécurité de l'International Food Standard, un organisme de contrôle de la qualité des produits. C'est essentiel pour exister sur le marché international. L'entreprise produit la majorité de ses confitures à base de fruits frais. Mais avec de tels volumes, l'entrepreneur ne peut faire face aux commandes et doit faire appel à des prestataires en surgelée. On ne peut pas travailler qu'avec du frais. Il y a des fruits comme la mûre sauvage qui vient du Chili, la mûre artille du Canada, la framboise vient de l'Yougoslavie. Je n'ai rien à cacher. C'est comme tout confiturier. Je pense qu'on a les mêmes sources d'approvisionnement. Les fruits surgelés représentent 40% de la production des confitures Lucien Georgelin. Un choix assez éloigné des recettes de sa grand-mère, mais qui a permis à l'entreprise de réaliser un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros en 2013. Aujourd'hui, on peut dire qu'on travaille toutes les enseignes. Je pense qu'on est à 70-80% de magasins sur la France. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des enseignes avec 100% puisqu'on leur fait la marque de distributeurs. La marque de distributeurs est communément appelée la MDD. C'est une confiture commandée par de grands groupes, tels qu'Intermarché, Carrefour ou Leclerc, à une usine de transformation comme celle-ci. Que ce soit en MDD ou en Lucien Georgelin, c'est exactement les mêmes recettes. La même quantité de fruits, la même quantité de sucre, c'est exactement la copie conforme du MDD ou de Lucien Georgelin. Des produits rentables pour la société Georgelin, il représente 38% de son chiffre d'affaires annuel. L'entrepreneur vend tout de même des confitures à bas prix, à des enseignes discount. Les recettes sont alors bien différentes, mais impossibles de savoir. Lucien Georgelin reste discret sur leur composition comme sur leur fabrication. Chaque semaine, les commerciaux de l'entreprise livrent les grandes surfaces de la région. Les pots estampillés de la marque de Lucien prennent place à côté de ceux de ses concurrents. Bonjour Patrice, ça va ? Bonjour, c'est le désert. Nous avons rencontré le directeur général de cet hypermarché. Elle est en rayon depuis aujourd'hui, je crois. Guy Belousof est originaire de Marmande. Il travaille depuis toujours avec des producteurs locaux. Son credo ? Mettre en avant ce terroir qui lui est si cher. Oui, mais il vaut mieux prendre les confitures locales, madame. Ah, mais oui, ça c'est vrai aussi. Voilà. Et là, normalement, il y a la confiture de prune qui est par la... C'est la prune, c'est pruneau. Pruneau, voilà, c'est celle-là. J'ai la chance de diriger un hypermarché et d'être né dans cette ville-là, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde. Mais bon, moi, ça me permet, je connais beaucoup de monde ici, je connais les agriculteurs, je connais les entreprises, je connais quand même pas mal de monde. Je travaille avec pas mal de locaux comme ça, parce que c'est comme ça, c'est un échange, un partenariat. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a tout près ? Et des pots de confiture ici, on en trouve pour tous les goûts, pour toutes les bourses, du plus cher au premier prix. C'est un peu le principe de l'hypermarché, répondre aux différentes demandes des clients en faisant un maximum de marge. Une marge qui n'est pas toujours là où on l'imagine. Il y a des produits où on vend, on ne gagne pas d'argent. Vous avez le carburant, c'est 1% de marge. Vous avez des produits des grandes marques nationales où c'est 0% de marge. Donc il y a des produits comme les confitures et d'autres produits qui nous permettent, entre parenthèses, de faire vivre l'entreprise. Et c'est justement avec les MDD fabriqués par Lucien Georgelin qu'il réalise ces plus belles marges. On a une marge autour de 40% sur la MDD. Sur le même fabricant qui fait sa marque avec qui on travaille en direct, on a une marge à 30-32%. Il y a 8% des cas. Après, une marque nationale, une grande marque nationale, on a des marges plutôt beaucoup plus faibles. On est à 18-20% de marge. Vous comprenez qu'on essaie de privilégier nos marques distributeurs et nos fabricants locaux lorsqu'on en a. Donc là, on a une poire MDD. Elle est vendue 2,16 euros. Et là, on a le même produit dans un packaging différent, donc à la marque Lucien Georgelin, qui lui est vendue 2,81 euros. La différence, elle est dans le prix pour le consommateur, d'abord. On ne va pas se cacher dans la marge pour le distributeur. Mais tout ce qui permet de faire ça, c'est le transport, des grandes quantités de production pour la marque distributeur. Il y a beaucoup de choses qui sont en moins pour le fabricant. Donc nous, on le récupère sur la marge. Ça nous permet d'avoir une meilleure marge parce qu'il y a beaucoup moins de frais logistiques. Avec de telles marges, on peut se demander ce qu'il reste aux agriculteurs. Nous nous sommes rendus dans le sud de la France pour rencontrer des arboriculteurs. Notre première interrogation est simple. Est-ce que la vente de fruits à l'industrie de la transformation est un commerce rentable ? Camille Poulet a 27 ans. Elle a travaillé 3 ans dans la grande distribution avant de décider de retrouver ses racines. Elle cultive des pêches destinées au marché du frais. Elle est aussi obligée de vendre une partie de sa récolte à l'industrie de la confiture. Ici, nous trions et nous choisissons les pêches qui sont destinées au marché du frais et donc de la consommation directe. Cette pêche se commercialise en moyenne autour de 1,20 à 1,50 euro du kilo. Et on trie également, on écarte toutes les pêches qui sont destinées à l'industrie pour les confitures, les compotes, etc. Cette cachette, c'est les pêches que nous écartons car elle présente des défauts soit d'épiderme, des défauts de forme, comme là, vous voyez, elle est un petit peu déformée. Voilà, donc c'est deux marchés différents et on les sépare parce que ce n'est pas du tout les mêmes prix non plus. En effet, l'écart de prix entre les fruits destinés au marché du frais et ceux destinés à la transformation est immense. Ça va entre 8 centimes et 15 centimes du kilo. Ce qui représente très peu en fait pour nous, c'est juste une façon de ne pas gaspiller la marchandise. Mais ça ne nous permet ni de payer la main d'oeuvre, ni de payer nos emballages, ni de payer toute la mise en culture des pêches et de nos fruits. Donc ce n'est vraiment pas un marché qui nous permet de vivre. Avec des fruits destinés à la confiture, acheter près de 10 fois moins cher que les fruits du marché du frais. Pas étonnant que Camille ne puisse pas s'en sortir. Nous sommes allés à la rencontre de Florian Charas, un arboriculteur voisin. Installé en Drôme Provençal, comme Camille, il a repris l'exploitation familiale. Il produit des abricots qu'il vend en majorité au marché du frais. Pour lui non plus, les prix de vente au marché de la transformation ne sont pas viables. Il s'insurge contre les méthodes commerciales pratiquées par les grossistes et les importateurs de fruits. pour casser les prix. L'année dernière, avec la cerise, les prix en début de saison étaient très élevés sur la cerise. Et lorsque les grossistes en ont eu marre de payer leurs cerises beaucoup trop chères, ils ont acheté de la cerise espagnole et de la cerise turque, moitié moins chère, qu'ils ont importé sur le marché français, sur Rungis en l'occurrence. et du jour au lendemain, le prix de la cerise française a été divisé par deux. Les industriels casseraient donc les prix au point de mettre les jeunes agriculteurs à genoux. Pour comprendre le problème, nous sommes allés voir Jérôme Mazelli, président des jeunes agriculteurs des Bouches-du-Rhône. On a une pression de la part des industriels pour garder les prix très bas et deuxièmement, ils peuvent jouer sur les prix très bas parce qu'ils peuvent se servir ailleurs de production qui n'ont pas les mêmes normes sociales, environnementales, sanitaires que nous. Du coup, on est exposé à un marché mondial qui fait forcément baisser les prix. Et face à cette mondialisation, il incrimine particulièrement l'Espagne. La concurrence avec l'Espagne nous fait vraiment du mal parce qu'ils envoient énormément de quantités à moindre coût. Je vous dis, c'est juste une question de prix. Une politique des prix qui nuirait à la qualité de la confiture. La confiture, on ne se rend plus dans la confiture parce qu'on est en train d'artificialiser la production. En perdant ce levier de la production française sur notre territoire, on est soumis aux aléas des autres pays et à leur volonté. On est en train d'artificialiser le marché de l'alimentation au profit de grands groupes industriels en perdant cette agriculture de terroir. Est-ce que cette concurrence venue d'Espagne risque vraiment de compromettre l'avenir des arboriculteurs français ? pour obtenir une réponse direction l'Espagne à 150 km de Barcelone. Le contraste est saisissant. Ici, les vergers n'ont rien à voir avec ceux que nous avons pu visiter en France. Les cultures s'étendent à perte de vue. Bienvenue dans la culture intensive. Ces immenses vergers sont gérés par un conglomérat de coopératives qui forment le plus gros groupe de producteurs de fruits à noyaux d'Espagne. Les récoltes sont centralisées dans cette usine. Elle emploie plus de 700 personnes à temps plein. Elle fonctionne jusqu'à 24 heures sur 24 en période de récolte. Son directeur général a accepté de nous recevoir. Fruit de Ponent est un groupement de coopératives qui se charge de commercialiser les fruits de tous ces vergers. En ce moment, nous avons une capacité de production de 75 millions de kilos. En d'autres termes, 750 000 tonnes. En gros, 80 % de notre production est envoyée à l'export en Europe et à l'extérieur de l'Europe. Le marché français représente entre 20 et 25 % de nos exports. En France, nous travaillons avec la grande distribution pour leur marque de distributeurs. Nous vendons nos produits à toutes les grandes enseignes européennes. Carrefour, Tesco, Aldi, Lidl, etc. Sur ces 750 000 tonnes de fruits, plus de 100 000 tonnes sont vendues au marché de la confiture. La force de ce groupe réside dans des prix de vente très bas, des prix qui portent préjudice à nos agriculteurs. C'est vrai C'est vrai que nous produisons à des coûts moins élevés que celui des Français. Mais il faut savoir que le niveau de vie en Espagne n'a rien à voir avec le niveau de vie français. En Espagne, le salaire minimum n'a rien à voir avec celui en France. Nous aussi, nous subissons la concurrence des pays voisins. Les Marocains produisent moins cher, les Italiens produisent moins cher, les Grecs produisent moins cher. Cette entreprise se retrouve donc face au même problème de concurrence que les Français. Pour Josep Presguer, il y a tout de même un point où les deux parties se retrouvent. Je pense que l'on est tombé dans un piège, servi sur un plateau par nos clients, la grande distribution. Ils nous ont fait croire que les méchants sont les uns ou les autres. Mais au final, on n'est pas si différents les uns des autres. On a les mêmes problèmes. Avec la commercialisation de nos produits, on doit être conscient de ce que l'on a en face de nous. Nous ne traitons pas avec des producteurs italiens, espagnols, ou français, mais avec une entité qui veut acheter nos produits au prix le plus bas avec la meilleure qualité. Finalement, pour faire face à la mondialisation comme à l'appétit des grands groupes industriels, la seule solution reste le regroupement entre agriculteurs et coopératives. Sans cette unité, les petits agriculteurs sont amenés à disparaître dans un avenir proche qu'ils travaillent en France ou en Espagne. À mille lieux de ces considérations commerciales et économiques, en France, il existe un petit village d'irréductibles gourmands. Au cœur du Lot-et-Garonne se trouve le village de Beaupuis. Ici, la confiture est fêtée et vénérée. Chaque année, à la fin de l'été, des milliers de passionnés se retrouvent pour déguster pendant deux jours le must de la confiture artisanale française. Confiture d'abricots, ici, ananas kiwi, surtout beaucoup de fraises. En fruits rouges, vous avez des fraises. Dès le petit déjeuner, les gourmands ont répondu présents et se régalent de toutes sortes de confitures. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Cette fête de la confiture, c'est aussi l'occasion de se retrouver en famille, entre amis, de partager et de goûter les dernières créations du moment. Les confiturades, un concours très couru, viennent s'affronter les meilleurs confituriers professionnels et amateurs français. Marie-Paul de Fac a 70 ans, a son palmarès une vingtaine de trophées et même un titre de championne du monde de confiture ici même à Beaupuis. Elle remet cette année son titre en jeu. Elle est venue ce matin saluer la doyenne de la fête. Madame Laroche, voilà Marie-Paul, la gagnante de l'année dernière qui vient goûter vos confitures. Voilà. C'est pas grave. Regardez. C'est la championne. C'est très très bon, madame. Elles sont bien ? Très bien. Elles sont excellents. J'avais une doute sur la courgette. Non ? Elle est très bien. Merci beaucoup, madame. Merci. C'est une lunette qui sera encore une fois. Voilà. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Oui, ça va ? Ça va ? La confiture ? Deux mois avant les confitures sera de Beaupuis, nous avions rencontré Marie-Paul dans sa picardie natale. Accompagnée de ses petits-enfants, elle s'attelait à la préparation des confitures qu'elle allait présenter au concours. Nous lui avions demandé ses secrets de fabrication. La bonne confiture pour moi, c'est un fruit, un fruit sain, un fruit de qualité, du sucre et du citron. Point barre. Dans les coulisses de la fête, les confitures des 25 participants au championnat de France sont inspectées par un jury composé de professionnels de la gastronomie. Cette année, le thème imposé est la fraise. Première étape, on regarde mais on ne goûte pas. C'est important, c'est l'œil qui achète mais c'est l'œil qui goûte en premier. Si sur la tartine, la fraise est bien rouge, on va avoir plus de plaisir à la déguster que si elle est marron ou un rose rouge, rose un peu pisseux comme on dit ici. Moi, je suis un amateur de confiture donc ce qui m'intéresse c'est déjà de voir si le pot que je vois, la confiture que je vois au travers du pot, j'ai envie de la manger. Si j'ai envie de manger la confiture que je vois au travers du pot, je vais certainement avoir envie d'acheter le pot du coup. Seconde étape, on goûte mais cette fois-ci à l'aveugle. Ils ont tous des pots à regarder partout, à noter et ils ne savent rien du tout, ils savent juste le numéro. Ils savent que le premier pot du candidat, c'est la fraise. Ils savent que le deuxième, c'est à base de fraises et le troisième, c'est libre choix. C'est tout ce qu'ils savent et à partir de là, ça veut goûter, trouver les goûts et les textures et noter correctement. Il faudra quatre heures au jury pour venir à bout de toutes ces confitures présentées au concours. Les jurés ont mis la barre très haut. Alors moi, je n'ai pas encore trouvé mon futur champion, j'ai trouvé de belles choses mais avec quand même du regret. J'ai trouvé des confitures très très sucrées, des fraises très sucrées ou des mélanges à base de fraises très sucrées. On retrouve aussi dans certaines confitures pas mal de pectines. On voit qu'il y a des adjuvants qui ont été mis pour essayer de colmater et parfois, on a des blocs en termes de texture. Ce n'est pas tout à fait heureux. Pendant que le jury délibère, à l'extérieur, les gourmands s'en donnent à cœur joie. Toutes sortes de confitures sont présentées sur les stands et rivalisent d'originalité. Mélange sucré-salé, confiture aux fleurs et même confiture aux paillettes d'or. Vous savez, les confitures aux laits ? Ah non, ça ! Ah, vous n'avez pas tout, vous voyez ? Ah non ! Une fête de la confiture sans sa confrérie ne serait pas digne de ce nom. Aujourd'hui, l'une des exposantes va être intronisée. Par Saint-Vincent et Nostradamus, je vous fais ambassadeur de la confrérie des confituriales. Bravo ! Il est 18h, Marie-Paul va enfin connaître les résultats du concours. Le premier prix 2014, de son prénom, c'est Blaise et son nom de famille, Meijer. Blaise Meijer, comme on a dit très fort, mais je crois qu'il n'est pas présent. Pas de victoire pour Marie-Paul, mais la relève est assurée. Je pense que ça a été très bien jugé. Heureusement d'ailleurs qu'il y a quand même des gens qui font aussi de bonnes choses à Beaupuis. c'est très très bien et on a vraiment vu sur les stands des choses très intéressantes et puis bravo aux gagnants et puis à l'année prochaine. Demain, tous les participants rejoindront leur région et leur chaudron pour confectionner de nouveaux trésors. En attendant la prochaine édition, la fête se termine dans la joie et la bonne humeur. Les participants des confiturades sont persuadés qu'ils produisent de façon artisanale le must de la confiture. Nous avons voulu vérifier et sommes retournés voir le docteur Chevalier. L'analyse et la comparaison de trois pots de confiture d'abricots issus de différents modes de fabrication nous réservent des surprises. Le pot numéro 1 contient de la confiture premier prix fabriquée en Allemagne. Le pot numéro 2 contient de la confiture industrielle de grande marque. Le pot numéro 3 de la confiture artisanale. Ce pot numéro 1, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de résidus du tout de pesticides, de produits phytosanitaires. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. En revanche, c'est la composition qui intrigue puisque dans ce pot, on trouve une très forte proportion de glucose qui ne correspond pas au glucose qu'il y a dans le fruit. Autrement dit, on a rajouté du sucre sans que ça soit forcément très bien indiqué. Si vous voulez, on cherche à renforcer une certaine appétence pour le sucré, finalement, qui est un petit peu problématique par rapport à ça. Donc ce n'est pas forcément un mauvais produit, mais le choix des sucres ajoutés nous pose quand même des problèmes à nous, nutritionnistes. Pour le numéro 2, on a une confiture industrielle de grande marque et, eh bien, écoutez, elle n'est pas mal du tout. Elle n'est pas mal du tout. Pourquoi ? Parce qu'on n'aborde pas de résidus de pesticides, donc on n'a rien du tout de ce côté-là. Et puis, la proportion des sucres est correcte. Donc, ce ne sont pas toujours les produits industriels qui sont mauvais, mais en l'occurrence, c'est un produit industriel une grande marque qui est quand même plus chère que les autres. Pour le pot numéro 3, on a une confiture artisanale où on sent tout à fait que la personne cherche à bien faire. Pourquoi ? D'abord, c'est la moins calorique. Elle a à peu près un cinquième à un quart de moins de calories. Donc, cette composition sur le plan nutritionnel est vraiment très intéressante. C'est la meilleure qu'on ait trouvé. Par contre, là où on est très surpris, c'est qu'on trouve deux types de produits phytosanitaires différents, deux types de fongicides. Et là, l'interprétation que l'on peut donner, c'est que le fournisseur a proposé finalement des fruits que peut-être l'artisan n'avait pas les moyens d'analyser. Et là, on a une force du côté des industriels par rapport aux artisans. C'est-à-dire que les industriels vont avoir un service qualité extrêmement développé et on a peu de chances finalement de trouver des résidus de produits phytosanitaires dans les produits industriels, alors que paradoxalement, on va avoir une meilleure qualité nutritionnelle dans le produit artisanal avec des doutes sur des résidus de produits phytosanitaires puisqu'ils n'ont pas les contrôles qualité aussi développés que dans les grandes industries. Face à ces résultats, nous avons donc demandé au docteur Chevalier quelle était la meilleure confiture à consommer. L'idéal, à mon sens, serait du bio artisanal. Donc souvent, sur le plan artisanal, on fait attention à la qualité nutritionnelle et se fournir avec des producteurs bio certifiés permet d'éviter le risque de trouver des résidus de pesticides dans les fruits. À la recherche d'artisans bio, nous sommes partis en Savoie, dans la région de Vallière. Dans ce verger bio, les moutons remplacent le désherbant. Marc Leprince travaille dans les vergers de son père depuis toujours. En verger bio, il y a deux façons de désherber. Un désherbage mécanique à la tondeuse ou une autre option plus sympathique, les moutons. Les produits qu'on utilise sont des produits naturels, donc principalement cuivre et soufre, pas de traitement chimique du tout. Et trois semaines avant la récolte, de toute façon, on arrête tous les traitements et on ne fait aucun traitement après récolte. Chaque année, ces vergers produisent 130 tonnes de pommes et de poires bio. On cultive principalement pour l'industrie du frais, donc les pommes en plateau. Si elles ont un gros calire, si elles sont jolies, elles sont pour le marché du frais. Si elles sont petites et avec des points de tavure, des points de grêle ou des parasites, elles sont dessinées pour le marché de la confiture ou du jus. Je ne revends pas ma pomme industrie sur le marché, je la transforme moi-même. Et c'est en transformant lui-même ses fruits que Marc Leprince a peut-être trouvé la solution idéale pour rentabiliser ses récoltes. Des fruits sains pour des produits sains qu'il fabrique lui-même, sans passer par des intermédiaires. Dans son usine, le procédé de fabrication est exactement le même qu'en industrie conventionnelle. Des installations qui ont tout de même un coût, la famille Leprince a investi près de 2,5 millions d'euros en 2014. Ici, c'est le frère de Marc, Guillaume, qui s'occupe de la fabrication. Aujourd'hui, il prépare une confiture aux pommes, au beurre salé et au caramel, tout un programme. Après avoir chargé la purée de pommes, on charge le sucre bio, le caramel bio, ensuite le beurre bio et la crème bio. Du beurre dans la confiture, étrange. En fait, avec la pomme, on se rend compte que c'est le beurre et le caramel qui apportent le meilleur parfum et la meilleure confiture qu'on pourrait faire à base de pommes. La suite des opérations est automatisée. Chaque année, la société Leprince produit 60 tonnes. de confiture bio. Une production qui a évidemment un coût plus élevé que la fabrication traditionnelle de confiture. Un pot, comme on vient de voir en fabrication, est revendu autour de 2,30 euros à la grande distribution. Un pot confusantiel, on va le vendre autour de 1,50 euros. Il y a un gros écart. Cet écart s'explique notamment par rapport aux fruits. et aussi, il y a toute la partie additif, le beurre bio, le caramel bio, le sucre bio sont beaucoup plus chers aussi qu'en agriculture conventionnelle. Mais alors, si ce procédé est plus coûteux, en quoi peut-il être plus intéressant ? Pour nous, le bio se vend très bien. C'est un gros marché qui est en constante progression. Et notamment, le bio avec des fruits d'origine. C'est-à-dire que le fait d'être producteur, ça nous permet aussi d'avoir une légitimité sur le marché du bio. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de bio d'importation qui se fait. Mais le fait d'être producteur, ça nous permet aussi de faire un produit avec des pommes de Savoie. C'est quand même quelque chose que les gens apprécient. Consommer bio, c'est bien. Mais consommer bio local, je trouve que ça a plus de sens. Aujourd'hui, le bio ne représente que 5% du marché de la confiture en France. Les producteurs y trouvent pourtant leur compte. Comme d'autres, Marc Leprince a réussi à rentabiliser à 100% ses récoltes et à viabiliser son entreprise. Il y a un autre producteur de fruits qui a trouvé une bonne idée pour rentabiliser ses récoltes. Rendez-vous à Redu, dans les Ardennes belges, pour rencontrer Michel Gillet, un producteur de framboises. Depuis plus de 20 ans, il produit lui-même ses confitures artisanales. Il y a quelques années, il a découvert un produit miracle avec lequel il peut confectionner des confitures pour les diabétiques. Le délice à tartiner. Pour faire mon délice à tartiner, on a besoin de belles framboises que j'ai cueillies ce matin, de la pectine de fruits, c'est du jus de citron tout à fait naturel, et le produit miracle, c'est le tacates, c'est du sucre qui vient du lait, tout à fait naturel, c'est spécial diabétique. C'est comme ça qu'on peut avoir un goût qui est sucré, qui n'est pas artificiel, mais qui est naturel, et qui répond vraiment aux calories qui sont très, très minimes. Voilà la confiture maintenant. Elle est prête pour mettre dans ses bocaux de 195 grammes. Il n'y a aucun conservateur. Et tout de suite que j'ai fini ma bassine de confiture, je referme avec un couvercle métallique et il y a une pression qui se fait à l'intérieur du pot, qui fait ventousse. Et franchement, la conservation, c'est certainement minimum 8 mois sans produits chimiques. Michel Gillet ne s'arrête pas à la fabrication. Il se charge aussi, lui-même, de livrer ses pots dans toute la région. Je suis très, très sensible à l'alimentation et surtout aux personnes qui sont atteintes du diabète. Il faut bien penser que le diabète, en plus de 10 ans, ça a progressé d'une vitesse gigantesque. Et on peut dire que dans 10 ans, il y aura 30% qui seront atteints du diabète. Voilà, on est arrivé ! Nous ne sommes pas sur le parking d'un supermarché, mais sur celui de l'une des 80 pharmacies que livre Michel en Belgique et au Luxembourg. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, monsieur Gillet. Je viens vous livrer les délices à tartiner. C'est bien. Deux parfums et la semaine prochaine, ce sera la fraise. On n'en avait pas, on avait la demande. Très bien. Ça part bien, hein ? Ça part. Oui, hein ? Oui. Allez, bonne semaine. Oui. Merci, hein ? Au revoir. Par rapport aux autres, tout simplement, c'est une confiture ici qui conviendra idéalement pour les vieilles personnes ou les personnes diabétiques. Diabétique, parce qu'on a remplacé le sucre par un édulcorant, le Tagados. Tagados qui a un bon pouvoir sucrant, un bon goût, pas d'amertume. Il ne provoque pas de caries. Et deuxièmement, faible indice glycémique, donc très bon pour les diabétiques. Le Tagados, un produit alternatif qui permet à tous de se laisser aller à la gourmandise. Dernière étape, l'Alsace et plus particulièrement le village de Nider-Morgevire. Dans cette pâtisserie héritée de ses parents, Christine Ferber est aux commandes. Ça sent bon. Elle est connue pour ses confitures artisanales. En 30 ans, elle a fidélisé une clientèle internationale et plus particulièrement au Japon et aux Etats-Unis. Avec 180 000 pots vendus par an et environ 1 200 000 euros de chiffre d'affaires, Christine Ferber est la preuve que l'artisanat français peut et cesse exporter. Elle a aussi gagné la confiance et le respect des plus grands chefs. Pierre Hermé, par exemple, qui vient aujourd'hui goûter une confiture de Noël. C'est joli en couleur et en texture. J'adore cette mosaïque de fruits. Je remue la confiture. Tu mélanges tout ? Je mélange tout. À chaque louche. Il y a un coup de main aussi. Il y a un vrai... C'est précis. C'est là où la main et l'esprit se rencontrent. C'est-à-dire que l'esprit guide, fait faire des gestes. Oui, on peut parler d'intelligence de la main. En 30 ans, elle a réalisé plus de 1200 recettes. Des confitures sucrées, des confitures salées, des confitures aigre douce. Ses idées, elle les puise depuis toujours dans les produits de son terroir. Au départ, quand j'ai commencé les confitures, ce sont des personnes du village, des alentours, qui m'apportaient les fruits de leur jardin. Et au fil des années, j'ai découvert certains villages tels que celui de Vestofen où beaucoup de gens vivaient encore de cette arboriculture et elles font vraiment tout pour que j'aie les plus beaux fruits. Une façon de se fournir qui fait de Christine Ferber une véritable locavore. Elle collabore avec une vingtaine d'agriculteurs de la région. Paulette vend ses fruits à la maison Ferber et en vit très correctement. Les prix d'achat sont honorables, contrairement aux quelques centimes proposés par les industriels à nos agriculteurs du sud de la France. Je travaille avec Christine depuis 20 ans parce que Christine transforme les fruits en confiture. C'est important pour moi aussi de savoir où vont mes fruits. Elle nous achète 500, 600 kilos par jour et elle nous paye 80 cents. Alors le grossiste nous prend 500, 600 kilos par jour et il nous paye à 30 cents le kilo. Paulette ? Salut, c'est Bruno ! Chez les Ferber, on fait tout en famille. Bruno, le frère de Christine, est cuisinier. Quand il n'est pas au fourneau, il s'occupe de l'approvisionnement. On va aller voir. Voilà. Regardez-moi ce qu'il y a de gros. Si ça te plaît, oui, oui, c'est tout frais, tout frais. Attends, elles sont super mûres. Rentrées à une heure, oui. Chouette. Ça te va ? Juste ce qu'il faut. Ça va être génial. La belle confiture en vue, là. Chaque année, ce sont près de 20 tonnes de fruits qui transitent par les routes d'Alsace en direction de Nidermorge-Vire. Bonjour, Bruno. Voilà, je regarde chez Paulette. Elle a quelques couettes qu'elle a cueillies ce matin. Elles sont assez mûres, je dois dire. Il y en a d'autres qui sont un peu... D'autres qui sont un peu moins mûres. Je vous les ai coupées en deux. Elles sont bien. Elles ne sont pas trop gorgées d'eau. Elles sont très belles. Oui, mais là, elles sont très belles. C'est bien. Il y a 32 cajots. 32 cajots. Tu vas les décharger. Et ensuite, on va les laver. On va les dénoyoter et les pré-cuire ce matin. Ok. Je te reprends ça. Ici, on est bien loin des méthodes des usines. Chaque étape de la confection des confitures est faite à la main. Tout est fait dans le respect du fruit. C'est important que ce soit la main de l'homme qui façonne les découpes et qui, justement, travaille ses couettes. Si on fait le tout à la machine, on le martyrise. Et le fruit vous rend ce que vous lui donnez. Clotine est en train de mélanger. Le sucre et les couettes parce que le jus des couettes va déjà humidifier le sucre. Ainsi, le sucre va déjà fondre en partie. Puis, on mettra cette préparation en pré-cuisson. Cette méthode permet d'exploiter au mieux le sucre naturellement présent dans le fruit. On évite ainsi d'en rajouter pendant la pré-cuisson. L'intérêt d'une pré-cuisson, c'est de garder de plus jolis morceaux de fruits. Parce que là, les morceaux de fruits sont chauffés. Mais le sucre n'a pas encore pénétré le cœur du fruit. Et quand on parle confiture, dans le mot confiture, il y a le verbe confire. C'est donc amener du sucre jusqu'au cœur du fruit. Après cette étape, Christine laisse reposer sa préparation pendant toute une nuit. Les fruits rendent ainsi tous leurs jus et leurs arômes. Moi, je veux que le fruit me rende une belle couleur, une jolie texture pour avoir la plus jolie des confitures. Nous ne mettons aucun colorant dans notre confiture. On parle de fruits congelés. Je n'ai pas envie de travailler des fruits congelés. On parle d'acide citrique. Nous mettons du jus de citron frais dans nos confitures. Je ne pourrais jamais passer à l'industriel. J'ai envie de conserver ma fabrication artisanale. Et voilà, c'est ma façon de faire. Une façon de faire qui a tout de même un certain prix. Avec des pots vendus environ 7 euros, Christine s'est régulièrement vue reprocher le coût élevé de ses confections. Il faut savoir tout simplement que pour réaliser 10 pots de confiture de la manière dont on les fabrique, il faut compter du début jusqu'à la fin entre 2h et 2h30 de temps. Donc, le temps de travail, c'est beaucoup d'argent. Il n'existe pas de confiture idéale. Qu'elle soit artisanale, bio, industrielle de marque ou de marque distributeur, chacune a des avantages et des inconvénients. Les prix, les saveurs, les niveaux de sucre ou de pesticides. Mais finalement, peut-être que la meilleure confiture est celle que l'on fabrique à la maison, avec les fruits du jardin, celle que l'on cuisine avec amour, celle qui se partage en famille et qui raconte une histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada